Comment faire autorité ? Ça veut dire que la bonne mère reste chez elle, douze pères de guillemets. Là encore, je suis dans le champ des représentations. Et, l'uncle d'or, elle s'occupe des oursons. Mais quand elle ne s'en sort plus avec les oursons, qui font trop de bêtises, elle lance trois fusées éclairantes, tout, 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 je vais le dire à papa. Papa arrive le soir, s'intéresse pas à l'enfant dans une période pas si nointaine. Les pères d'aujourd'hui, on va le voir, sont de plus en plus extraordinaires. Mais le père arrivait quand il y avait autorité à faire. Donc, c'était, paf, une paire de baffes. Tu pleures, t'en as une deuxième. Et il repartait vers d'autres aventures. Quand on regarde, en tant que sociologue, c'est mon boulot, d'analyser la famille, on voit souvent que le père en question, plus il avait été carapaçonné, plus il sentait qu'il avait raté un petit quelque chose quand même, par rapport à ses propres enfants. Ce qui veut dire qu'il avait souvent une session de rattrapage. En clair, plus il avait été un père de casse-pieds, plus il augmentait ses chances de devenir un grand-père cool au grand désarroi de ses enfants, qui disait, bon, ça nous a cassé les pieds de toute notre enfance, et avec nos enfants, c'est le père qu'on aura voulu avoir. Tout ça est normal. Par contre, on va voir comment le problème se pose aujourd'hui. Il se pose heureusement différemment. Mais la question, c'est, est-ce que mon enfant va m'aimer si je lui dis non ? On l'a dit tout à l'heure. Et les enfants savent très bien l'utiliser. Faut-il sanctionner ? Comment sanctionner ? Faut-il le faire attendre ? Eh bien, on va voir que c'est une voie royale pour un enfant, en jouant sur, tu n'es pas belle, je ne t'aime pas, tu ne veux pas me donner, pour rouler les parents dans la farine. Je vois sur le terrain des bébés chefs de famille, comme je vois des ados chefs de famille. Or, on y reparlera, ce n'est pas leur boulot. Les enfants d'aujourd'hui, ils sont comme les enfants d'hier, ils n'ont qu'une seule place à avoir dans une famille, c'est d'être l'enfant de leurs parents. Vous allez dire, franchement, ça vole bas, heureusement que l'entrée est gratuite. La sortie est aussi. Mais le seul rôle qu'un enfant peut avoir vis-à-vis de ses parents, c'est d'être l'enfant de ses parents. Ceci est le plus précis. Je vous dirais qu'aucun enfant ne peut être le parent de ses parents. Qu'aucun enfant ne peut être le conjoint de ses parents. Qu'aucun enfant ne peut être le thérapeute, ou le put-in-ball, ou une solution. Et pourtant, cette question du même pas mal nous amènera peut-être à réfléchir à la place que tel enfant occupe dans la famille. Je donne deux exemples parmi mille autres. Qu'un enfant ne peut être le conjoint de ses parents. Qu'est-ce qui peut se construire dans la tête de ce petit garçon s'il est seul avec une maman et qu'il entend dire « Il n'y a pas de monsieur qui viendra chez nous tant qu'on est ensemble. » Quelle est sa position ? Et bien, visiblement, le conjoint. Qu'est-ce qui va se passer chez un enfant qui est le parent de ses parents ? Il y en a. Je donne un exemple. L'exemple qui me vient à l'esprit porte un prénom. Il s'appelle Eric. C'est un gamin que j'ai rencontré il y a 3-4 ans à Nancy lors d'une étude que l'on faisait sur les violences scolaires. Les violences scolaires. J'arrive dans cette école d'un quartier dit difficile de Nancy, quartier du Haut-du-Lièvre. Et on arrive en là, je demande s'il y a des enfants plus agressifs que d'autres. La directrice de l'école me dit en un « Eric, c'est un asocial ». C'est un terrible asocial. Il avait 11 ans, le loupio, il était en CM2 et il passait son temps à taper sur les autres, notamment les plus petits, à la récréation. Il fallait presque lui mettre un gilet fluo en tension, danger. On discute avec l'enfant. Je suis en train de parler là, on va voir pourquoi. La position d'un enfant vis-à-vis de ses parents. On discute à la récré, on enregistre ce que nous dit Eric sur sa violence. Qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit entre autres une phrase, que je vous dis intacte. Il nous dit à la maison, c'est pas facile, parce que mes parents, ils sont tous les deux au chômage. Et vous allez voir que c'est pas du tout la question du chômage qui est en cause. Ils sont tous les deux au chômage. Et le matin, quand je pars à l'école, ils sont tous les deux dans le pyjama, dans le canapé en pyjama, en train de jouer avec ma Game Boy. Et ils me disent, travaille bien en classe pour réussir plus tard, et oublie pas de ramener le pain. Cette phrase, on l'a enregistrée, tout était dedans. Le gamin en question, CM220, il était le seul qui partait bosser, il ramena à manger pour le soir, et il laissait dans le canapé avec sa Game Boy, deux gamins en bas, mais gros, c'était le père et la mère. Il était agressif avec les plus petits à l'école. Pourquoi ? Parce qu'il reprochait d'avoir le droit d'être des enfants. Qu'a fait la directrice de cette école ? Quelque chose d'inhabituel. Habituellement, malheureusement, elle aurait dû rentrer dans le processus montre du Loch Ness, en disant, il faut supprimer les allocations familiales, ses parents sont indignes d'être parents, etc. Non, elle n'a pas fait ça. Elle n'a pas convoqué les parents. Elle les a invités, et elle a réussi à, on va utiliser un gros mot, les parentaliser, c'est-à-dire faire sentir à ses parents que c'était eux les parents, les adultes, et que l'enfant, il avait besoin d'eux, en tant qu'adulte, que c'était à eux, même s'ils n'étaient pas obligés de partir au moulot et donc de se lever, de se lever le matin, de préparer le petit-déj, d'aller faire les cours, etc. Elle a réussi son coup, la directrice, avec une finesse extraordinaire. Les parents se sont sentis valorisés et missionnés en tant que parents. Je trouve que le Éric en question a redoublé le CM2 pour une question au niveau scolaire. Je peux vous assurer que l'année d'après, il n'y a plus eu aucun problème. Parce qu'il avait retrouvé sa place d'enfant. Et les parents avaient retrouvé, encore une fois, leur place de parent. Leur place de parent, c'est une place d'adulte. Alors, on va voir que savoir dire même pas mal, s'autoriser à dire même pas mal, c'est être adulte. Et j'aurais très peur, dans notre société, de parents qui deviendraient les copains de leurs propres enfants. Nos enfants, et je parle autant de bébés que d'ados, je vois des bébés chefs de famille, comme je vois des ados chefs de famille, ils ont besoin d'adultes autour d'eux. Celui qui me l'a appris, c'est le plus jeune prof de psycho que j'ai lu, Fabien, il avait 4 ans. C'était très jeune prof, hein. C'était le fils de copain, je dis qu'on était allé passer le week-end en région parisienne, à Gisor. Et il m'avait emmené, Fabien, à la pêche à la ligne, dans le jardin de ses parents. La règle du jeu qu'il avait inventée, c'était, avec une épuisette, de choper des graviers et de leur donner des noms de poissons. Alors, il choche deux graviers, il me dit, c'est un requin et une baleine. C'est pas vrai, hein. On est en région parisienne, il n'y a pas de baleine, hein. C'est des graviers. C'est l'imaginaire. Donc, il faut faire semblant de croire. J'ai fait, oh oui, la belle baleine. Il rechope un gravier, il me dit, c'est une carpe. C'est bon niveau de langage. Il me dit, à toi, je prends l'épuisette et je me dis, je vais lui apprendre un mot nouveau. Il ne va pas perdre du temps à jouer pour jouer. Il faut jouer pour apprendre. C'est de l'humour, en fait, c'est le troisième degré. Donc, je prends un gravier et je me dis, tiens, je vais lui apprendre un mot nouveau, le mot esturgent. J'étais sûr qu'il ne le connaissait pas. C'était une époque où j'étais un tiers mondain, enfin, un tiers mondiste, deux tiers mondains, donc récupérable. J'étais prêt à lui faire un cours sur le caviar. Je chocke mon gravier, je dis, enfin, moi, c'est un esturgeon. Je crois qu'il allait me dire, qu'est-ce que c'est qu'un esturgeon ? Eh bien, j'ai complètement raté mon coup et je vous demande de croire toutes les histoires que je raconte sont réelles. Celles-là, notamment, il s'est penché sur mon épuisette, estobaqué. Il m'a dit, ça ne va pas la tête, toi, c'est un gravier. Je ne sais pas si vous voyez la portée philosophique du propos. Il était en train de me faire le cours de psy, le plus pointu que j'ai jamais eu. Il était en train de me dire, arrête ton char. Moi, je suis un enfant, j'ai le droit de prendre des graviers pour des poissons. Toi, tu es un adulte, assume. Alors, à votre santé. Donc, on va rapidement faire, comme dans une région de haute gastronomie, on va faire un travail assez mosaïque. Dans un premier temps, en deux mots, je vais vous présenter un peu le cadre de mon travail en rapport avec ce thème. Et puis, après, on plantera quelques décors. Six, sept décors, on va remettre autour, là, qui est magnifique, on ne sert à pas trop de gêner la vue, des décors pour bien voir tout ce qui entoure cette problématique du même pas mal. Et puis, après, enfin, on prendra l'enfant. Quels sont les besoins d'un enfant pour construire sa capacité de vivre au mieux des autres ? Comme disent les psy, sa socialisation. D'autres parlent du vivre ensemble. D'autres parlent de lutter contre le tout à l'égo. Eh bien, on essaiera de voir comment, en tant que parent ou professionnel, en tant qu'adulte, on a à s'y prendre pour que notre enfant qui est le centre du monde, notre bébé, bébé humain, petite parenthèse, est mal foutu, contrairement aux autres mammifères, il est nul, notre bébé. Les autres mammifères sont formidables. ils se mettent, qu'est-ce qu'ils sont bavards au premier moment ? Et vous avez des voisins, je préfère faire gaffe. C'est pour la bonne cause. Je vois plusieurs visages qui font, oh, donc déjà, vous avez pu vous reconnaître peut-être, toute ressemblance étant possible avec des personnes ayant existé dans mon exposé. Donc, c'est en train de vous dire que le bébé humain, contrairement aux autres mammifères, il est mal foutu. Les autres, ils sont en pleine forme quelques heures après la naissance, ils se mettent sur les pattes de derrière, etc. Le nôtre, il est nul. Donc, il risque de mourir dans les heures qui suivent. Mais il ne meurt pas. Pourquoi ? Parce qu'il a une technique qui se repasse de bouche à oreille, de ventre à ventre, de fœtus à fœtus, c'est la séduction. Nos bébés, ils sont beaux, ils sont extraordinaires. On le trouve très beaux. Il m'a souri. Donc, je fais à sa place. C'est la séduction totale. Grâce à ça, il va d'ailleurs pouvoir éprouver, j'ai fait la semaine dernière, enfin le 21, mars, une émission sur maternelle, sur la 5, sur le thème des premiers amours, sur ce thème-là, les premiers amours de la petite enfance. Notre enfant va se prouver qu'il peut séduire tout le monde et obtenir tout ce qu'il veut grâce au fait d'être séduisant. On va l'embrasser, le changer, lui donner un manger, on va faire à sa place. C'est formidable et c'est important, on va le voir, cette phase-là. Mais c'est important qu'il ne reste pas enfermé dans cette phase-là. Certains à 30 ans sont encore dans ce rapport-là avec les parents. On appelle ça les tanguis. Vous imaginez notre tête si quand nos enfants ont 30 ans ils disent « Papa, maman, on va vous prendre un studio pour avoir votre indépendance. » Donc, si vous voulez, on va partir de ce principe, c'est que comment s'y prendre, et on est en même pas mal encore, pour que cet enfant qui sache ce qu'il est séduisant accepte de ne pas être le centre du monde. Accepte de pouvoir de recevoir cette fameuse frustration, cette frustration. Alors, ça passe par des choses très concrètes. Je vous donne un petit exemple, un tout petit exemple de comment lutter, enfin, comment permettre l'acquisition de cette frustration. Vous avez remarqué qu'on a des bébés de plus en plus énergiques dans notre société. Ils sont de plus en plus énergiques. Il faut dire qu'il y a une trentaine d'années on les emmaillotait dans les crèches, partout, et puis donc on les mettait dans un lit. Ils ne pouvaient pas trop bouger. Après, au bout d'un an, on enlevait les bandelettes, donc le temps qu'ils fassent des moulinées avec les bras, on avait gagné six mois. Maintenant, nos bébés, c'est des délinquants. C'est terrible. Tous nos bébés sont délinquants. Vous avez même des fous qui, il y a plus de 30 ans, ont écrit des bouquins du style « L'explorateur nu ». C'est moi qui fais ça. C'est de la folie, vous voyez, avec des bébés qui étaient par terre, qui grimpaient, qui machinaient. Nos bébés sont délinquants et je pèse mes mots. Je fais souvent dans des crèves, dans des lieux multi-accueils. Il y en a parmi nous. J'adore observer les enfants en crèche et jouer à un jeu. C'était remplacé par des adultes. C'est extraordinaire qu'on fasse ça. Pour celles qui bossent dans le multi-accueil, faites-le, vous allez voir, c'est redoutable. Alors, qu'est-ce que vous voyez ? Vous voyez un petit garçon qui arrive dans une petite fille avec un petit sourire en biais. Il la regarde. Paf ! Il a mort. Si quelqu'un vous fait ça en attendant de lui, ça pense à lui. Vous attendez à l'arrêt de lui, qui arrive, il fait un petit sourire et qui vous mord. Vous appelez la police. C'est un délinquant. Vous les mettez à table, vous servez chaque enfant. Le premier truc qu'il fait, c'est de piquer l'ancienne du voisin. Délinquant. Vous êtes au resto, vous avez le voisin qui vous pique votre ancienne. Vous lui fichez une tarte. Donc, nos enfants sont délinquants. Il va falloir les apprivoiser à travers les sanctions. Et on verra dans quelques instants comment s'y prendre pour sanctionner en tant que professionnels ou en tant que parents. Je ne sais pas ? Ou les deux. Nos bébés, disait-je à l'instant, sont de plus en plus énergiques. C'est très fatigant quand on en a un à la maison. Alors, que faire ? Eh bien, surtout ne pas écouter ce qu'on nous dit autour. Autour, on va nous dire, dis donc, ton topio, le femelle, qu'est-ce qu'il est énergique ? D'autres vont dire un drôlement actif. D'autres plus spécialisés vont dire qu'il ne serait pas un peu hyper actif. D'autres plus techniques encore vont dire t'as essayé la Ritaline. Amphétamine qui endorbe les loupiaux. Au Québec, pays que j'aime beaucoup, actuellement, près de 25% des maux sont sur Ritaline. Entre 8 et 15 ans, c'est une amphétamine qui crée très vite des dépendances. Déliore. Et en France, on essaie de nous en vendre. Faisons gaffe. Je dis une petite parenthèse en écho à ce que disait Jean-Marc Sarrié. Je reviens une seconde sur Albert Jacquard. C'est le fait de Ritaline qui m'y fait penser. en 2005, il y avait le ministre de l'Intérieur, je ne sais pas si on s'appelait, enfin, qui était Marie-Claude Lagrugni, enfin, une chanteuse, et qui était assez inquiet par le problème de la violence au niveau des atomes. Alors il s'était dit que ça serait vachement bien si on pouvait savoir avant l'âge de 3 ans, pour rappeler, quels étaient les portraits robots des futurs délinquants. Il y a eu une étude, un rapport, on l'appelle le rapport Benisti, fait par l'INSERM, l'Institut supérieur de la recherche médicale, qui a abouti à définir, décembre 2005, le portrait robot des futurs délinquants avant l'âge de 3 ans. Est-ce que le voleur de l'ego devient le voleur de scooter ? Cette étude a été arrêtée grâce à une pétition, pas de zéro de conduite pour les enfants de 3 ans, plus de 200 000 signatures, et à partir de là, il faisait voir le lien avec Albert Jacquard, elle a été arrêtée, mais on travaille l'un et l'autre avec Jacquard dans un comité qui s'appelle Comité national consultatif d'éthique. Et on a été saisis en 2006 de cette étude, comment les chercheurs, 12 chercheurs exactement, sérieux, dériquants, pouvaient faire dans le cadre de l'Institut supérieur de la recherche médicale, une étude aberrante laissant penser que tel enfant va être un futur délinquant. Et là, Jacquard, un vieux routard, nous a beaucoup aidés. Parce qu'on s'est dit, mais comment c'est possible ? Et il a dit, lui en tant que chercheur, ce qu'on va regarder, si vous voulez, c'est comment ça a été financé. Eh bien, ça a très vite régulé le problème. Rassurez-vous, en tant que contribuable, ça n'a pas coûté un franc à l'argent français. Cette étude sur le futur délinquant a été 100%, on a publié un rapport en comité d'éthique, 100% financé par trois labos pharmaceutiques qui fabriquent de la Ritaline. Vous voyez le lien, n'est-ce pas ? L'objectif était de faire croire à des parents qui ont des enfants un peu énergiques, qu'il fallait les foutre sur Ritaline pour les calmer. Ça a été la première fois où les labos essayaient de rentrer en force en France. C'est en 2006. C'est pour moi, je ne suis pas le rin. Et donc, si vous voulez, c'est un peu, en sortant de ça que je disais. Alors, revenons à notre loupio. Il est très énergique. Eh bien, autour, on va nous dire qu'à essayer la Ritaline. Non, non. Que faire quand on a un enfant énergique à la maison ? Eh bien, l'idéal, c'est de le prêter à des amis pour le week-end. Si on a un même pas mal. Pour prendre un week-end en amoureux. C'est très important. Parce que ce même pas mal, sur qui tout glisse, il occupe le terrain. Il dort entre papa et maman. Il a l'impression même qu'il a une fonction conjugale. C'est bizarre. Un certain soir, maman dit à papa, c'est bête qu'elle petit. Mais il sent que ça l'arrange. Il y a d'autres soirs où ça n'arrange papa. C'est embêtant, c'est quand ce n'est pas les mêmes. Eh bien, prendre un week-end, toute ressemblance, continue à être possible. Il y a des personnes à y résister. Donc, le prêter à des amis pour le week-end, pour prendre un week-end en amoureux. C'est extrêmement important. D'abord, on va le voir tout de suite, parce que notre enfant, il va plus facilement accepter des interdits d'autres personnes que les mamans. Deuxièmement, il va être rassuré de voir que ses parents s'aiment. Ses parents, ou l'homme et la femme avec qui il vit, s'aiment. N'est-ce pas ? C'est rassurant pour lui et il va apprendre cette fameuse frustration dont on a dit un mot tout à l'heure, c'est-à-dire accepter que lui, il est important, mais qu'il n'y a pas que lui. Et que les personnes qui l'élèvent s'aiment en tant que telles et qui n'est pas invité dans cet amour-là. Mais, c'est pas qu'il avance. Prêter nos enfants à des amis pour le week-end pour prendre un week-end non amoureux. Grand projet. Alors, comme c'est expérimental, il y a une marge d'erreur. Donc, il faut choisir les amis qu'on a le moins peur de perdre. On ne sait jamais. Mais il n'y a pas un risque majeur. En règle générale, il n'y a même pas de risque du tout. On arrive le samedi matin, on laisse notre loupio car c'est aux filles, hop, on se barre en courant pour être sûr qu'il ne nous le rende pas. Et on se retrouve pour le week-end dans l'amoureux. Ce n'est pas gagné d'avance le week-end dans l'amoureux. Parce que c'est rarement un homme et une femme qui se barrent ensemble. C'est plus souvent un homme et une mère ou une femme et un père. Plus fréquemment, un homme et une mère. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas le même truc dans la tête. L'homme, il se dit, chouette, je vais récupérer ma femme. La mère, elle se passe en boucle. On aurait peut-être dû prendre le petit. Vous mettez ça dans une bagnole, c'est un couple très dur à gérer. Alors, vous avez des mères plus atteintes que d'autres. Il y en a qui se soignent en une heure. C'est bon. Il y en a qui leur font un peu plus de temps. S'il leur faut trois jours, c'est mal barré pour le week-end. Mais, en règle générale, elle soigne avant le dimanche soir. Espérons-le. Donc, love, love, l'amour prend le dessus. Et le dimanche soir, les parents reviennent chez les amis recherchés de l'upio en disant qu'ils ne vont plus vouloir nous le prendre. Ils vont nous dire qu'il a tout destroyé dans la baraque. Eh bien, 99 fois sur 100, ils vont être devant la maison en disant qu'est-ce qu'il est gentil. Il est sage. Il nous a aidé à nous mettre la table. À la maison, il ne leur faut pas une rame. On envisage en quelques années d'envoyer un mail dans sa chambre en disant leur pas est prêt. C'est très important ce volet-là. Pourquoi ? Parce que précisément pour répondre au même pas mal, eh bien, il faut bien voir que le développement de nos enfants est toujours dans un triangle. Un triangle qui relie l'enfant, ses parents et le monde extérieur. Je suis en train de vous dire là, on nous dit, et c'est vrai, que les parents sont les premiers éducateurs, mais je rajouterais, et ce n'est pas paradoxal, que le huis clos familial peut être profondément pathogène. Le troisième sommet, c'est quoi ? C'est la crèche. C'est l'assistance maternelle. C'est quelqu'un qui en confie notre enfant et qui va pouvoir développer d'autres interdits. Je faisais allusion tout à l'heure à Dolto. Dolto, il aimait bien organiser des petits groupes où on jouait aux psychanalystes. C'était la seule qui l'était, mais il nous apprenait à faire semblant des psychanalystes. D'ailleurs, il nous faisait des petits exercices sur des mots. Il nous disait, pour les psychanalystes, il faut couper des mots en deux, puis que ça prenne du sens. Alors, on s'entraînait, mais c'est très facile. Je vais vous dire ça, vous allez voir, dès le lendemain, pour les psychanalystes, il faut vous entraîner un peu. Un des mots qu'elle adorait couper, c'était le mot interdit. Interdit, quand vous le coupez en lieu interne d'un côté, dit de l'autre, ça veut dire dit entre. Eh bien, c'est d'une profondeur extrême. Parce que, ça veut dire qu'un enfant roi, un enfant qui n'a aucun interdit, est un enfant profondément seul. Si cet enfant, dans son cadre familial, il a le droit de tout faire, comment va-t-il pouvoir accepter à l'extérieur le fait de ne pas avoir le droit de tout faire ? Et vous avez typiquement les enfants qui vont parasiter le groupe. Je parle de bébés comme d'ados. En tant que psychosociologue, je travaille sur un thème, la construction des repères chez l'enfant. Mais je travaille autant avec des bébés qu'avec des ados. On est, dans le printemps, des enfants, à Port-Saint-Louis, on se parle de plus de petite enfance. Mais, mes propos, vous pouvez les entendre en tant que professionnels ou en tant que parents, de jeunes enfants ou d'ados. C'est kiff-kiff. Personnellement, je travaille autant avec la petite enfance qu'avec des ados et je ne fais pas une grande différence entre les deux. Le même pas mal, il existe chez l'ado, sauf qu'il est encore pire. On verra très rapidement, tout à l'heure, en trois secondes, à travers une vue aérienne, qu'est-ce qui se passe entre le moment où l'enfant naît dans la séduction totale et le moment où il va accepter les limites. Et on voit que l'ado, lui, il va tester le possible du pas possible. Les rapports parents d'ado, ado, c'est un peu comme la bataille navale. Il faut toucher là où ça fait mal, mais il ne faut pas couler. L'adolescence, c'est souvent pour le parent un peu comme le mal de mer. Vous voyez ? Quand on en est sorti, on en discute avec les amis, on en rigole. Et quand on est dedans, on a l'impression qu'on va en crever et que ça ne va jamais finir. Eh bien, l'adolescence et la petite enfance sont étroitement reliées. Je vais vous dire pourquoi. Je vais me permettre juste de nouveau un petit clin d'œil à Doldo. Elle a milité pour montrer que bébé était une personne. Enfin, c'est un film d'ailleurs qui est sorti en 184, qui est toujours malheureusement d'actualité, 28 ans après. Quand on dit que les compétences du bébé, par exemple, je suis étonné d'aller quelques fois dans les crèches encore aujourd'hui en 2012 et de voir quelques fois du personnel qui parle d'une façon assez disqualifiante des parents avec les bébés pas loin alors qu'ils entendent très bien ce qu'il est en train de se dire. Quand on filme, on voit bien qu'ils écoutent. Doldo s'est bagarré pour ça, mais elle est morte en août 88 et à la fin de sa vie, elle était terrorisée par quelque chose qu'elle appelait les intégristes. Les intégristes, c'est ceux qui se réclamaient d'elle pour dire tout se joue avant 3 ans, tout se joue avant 6 ans, tout se joue avant la maternelle. Si je force le trait sur tout se joue, regardez ce soir sur Internet, tapez tout se joue, vous allez voir une dizaine de titres qui commencent par tout se joue. Tout se joue avant la maternelle, c'est un mot qui est sorti récemment aux éditions sociales françaises. Si vos enfants sont en primaire, c'est au même pour le coup, tout est joué. alors Dolto, avec l'humour qu'on vous connaissait, disait, d'après mes réflexions, ça, ça a terrorisé ce cas. Et elle disait, travaillant beaucoup avec des ados aussi, d'après mes réflexions, tout se joue avant la mort. Étant très croyante pour son compte, elle rajoutait, ou presque. Il y avait quelque chose, un mot auquel elle tenait beaucoup, c'est la notion de cession de rattrapage. Cette notion, elle est vachement importante dans le même pas mal. Pourquoi ? Précisément parce que notre enfant, il va, on va le voir dans quelques jours, construire des repères par rapport aux limites. Il va, et on parle de l'enfant de 2 ans, 3 ans, 4 ans, il va apprendre qu'il y a des repères, qu'il y a des limites, qu'il n'a pas le droit de tout faire. S'il ne l'apprend pas, eh bien, au moment de l'adolescence, il va le chercher. Et s'il ne le trouve pas, petite parenthèse, on l'étudie en tant que sociologue, beaucoup, ça. S'il ne trouve pas ses limites dans sa famille, comme il en a besoin limite, il va les chercher ailleurs. Vous avez les phénomènes de banque, les phénomènes de secte, tout un tas de choses où des petits chers-foyons ou gourous de l'extérieur servent très bien faire autorité sur des enfants qui en ont besoin et qui ne trouvent pas cette autorité. Dans le cadre familial, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, et on en parlait tout à l'heure avec M. Charrier, que la petite enfance, et c'est heureux de voir un élu convaincu de ça, la petite enfance est complètement essentielle pour lutter contre les problèmes au niveau de l'adolescence. Depuis 1995, je vis un mois par an au Québec. Le mois de mai, cette année, ce sera trois semaines. Et la première fois que je suis allé au Québec, c'était en 1995, j'étais dans le bureau de Pauline Marois, ministre de la famille. Et dans son bureau, il y avait un parchemin. Sur ce parchemin était écrit la phrase suivante. Il coûte moins cher d'aider un enfant et une famille à se construire plutôt que d'attendre qu'ils dysfonctionnent pour les soigner. Dans le bureau d'un ministre, ça a du sens. Alors, heureusement que j'étais seul dans son bureau, parce que je me suis fait engueuler. Je suis tombé en amour, comme ils disent. J'ai dit, c'est formidable, le Québec, c'est la première fois que j'allais. Quel humanisme dans cette phrase. Et elle m'a dit, on n'est pas des humanistes, on est des gestionnaires. Et elle m'a expliqué que cette phrase, c'est elle qui l'avait écrite en 1991, suite à une étude qu'elle avait demandé à des financeurs business, ceux qui parlent en France de taux de remplissage dans les crèches, ceux qui ont inventé la prestation de services uniques, vous voyez, une des plus grandes conneries du siècle. Taux de remplissage. en général, c'est les élus qui parlent de taux de remplissage, mais ils disent, c'est pas nous, c'est la CAF. Mais la CAF dit, c'est pas nous, c'est la CNAF. Et la CNAF dit, c'est pas nous, c'est Bercy. Et Bercy dit, c'est la crise. Toujours est-il qu'on parle de taux de remplissage, quantitatif. Eh bien, Pauline Marois, ministre de la Famille au Québec en 1995, avait commandé à des financeurs, business, c'est le seul pays au monde qui a fait ça, une étude financière pour savoir à combien revenait au pays le problème des violences des jeunes, des incivilités, etc. Ils se sont rendus compte, c'est pas des financeurs, que c'est un gouffre d'attendre que ça casse, alors que faire une vraie politique petite en France, comme visiblement est en marche à Port-Saint-Louis avec les moyens du bord, c'est rentable. C'est rentable. C'est un réel investissement. L'intérêt de la prévention n'est plus à faire, sauf si on pense à court terme. À court terme, ça coûte du fric. À moyen terme, c'est extrêmement rentable. Et quand je dis moyen terme, je devrais rajouter à très moyen terme, il y a 20 ans, je travaille avec des ados de 13-16 ans. Actuellement, je travaille avec des ados de 6-30 ans. Donc, si vous voulez, on voit dans nos sociétés des violences de plus en plus graves véhiculées par des enfants de plus en plus jeunes. Et c'est vrai que la qualité des repères construit, si un enfant a accepté l'idée de frustration, de ne pas tout avoir, eh bien, il n'y a pas de raison majeure pour que ça pose problème. Alors, l'adolescence, une seconde, un petit éclairage dessus. Eh bien, je suis terrorisé quand j'entends dire l'ado n'est ni bébé ni adulte. Donc, ce n'est pas vrai. Ce qui caractérise l'adolescent, c'est qu'il est les deux. Il peut être à la fois bébé et adulte et faire les deux le même jour. C'est pour ça qu'on l'appelle ado. Excusez l'expression qui suit. Est-ce qu'il peut être adorable ou adolescent ? Vous voyez, il fait les deux. Il est bébé et adulte. Ça veut dire qu'il a des sessions de rattrapage. Il y a certains jours où il a du boulot de bébé à faire. Il y a des ados, si tout s'est bien passé dans la petite enfance, qui ont peu de boulot de bébé et chez qui l'adolescence passe inaperçue. Je suis terrorisé quand j'entends dire qu'en un pays comme le nôtre, l'adolescence, c'est une période de crise. Terrible, c'est rédhibitoire. J'aurais très peur d'une société qui a peur de ces jeunes en voyant comment ça se traduit. Il y a en France un observatoire de la santé des adolescents dirigé par une femme remarquable, Marie Chocquet, qui tous les ans publie des chiffres et qui montre que les trois quarts des adolescents vont bien. C'est une période de paradoxe, de fragilité, de vérification des limites avant de sauter vers l'état adulte. Mais ce n'est pas une période de crise pour les trois quarts. Attention, ça veut dire qu'un quart ne va pas bien. Et ce chiffre doit attirer notre attention. Ce quart, en général, se décompose en deux moitiés. Une moitié des jeunes chez qui ça se voit et une autre moitié chez qui ça ne se voit pas. Ça ne se voit pas. Donc, si vous voulez, on ne doit pas y être indifférent. Mais quant à dire l'adolescence, c'est une période de crise. J'étais il y a quelques mois à Genève, je faisais une conférence sur l'adolescence. Il y a une maman qui vient voir après la conférence. Elle était avec sa fille de 15 ans. Elle me dit, ma fille a 15 ans, je l'ai élevée seule. Elle n'a toujours pas fait sa crise. La maman était vachement inquiète. Tous les jours, elle regardait s'assoitre en disant, ça va être aujourd'hui la crise. Heureusement, la gamine était là. Je lui ai conseillé discreto de se faire une petite crise pour que la maman aille mieux. mais c'est assez délirant, santé. Il était moins sympa quelques semaines plus tard en Seine-des-Marnes, également avec une conférence sur l'adolescence, parce qu'il y a une dame d'une quarantaine d'années qui est venu me voir après la conférence. Elle me dit, mon mari a 40 ans, il n'a jamais fait crise d'adolescence. Vous croyez que ça peut lui faire maintenant ? J'aurais dû dire non, mais je me suis entendu lui dire que c'est possible. Mais ce n'est pas le même nom. Ça s'appelle le démon de midi. Ça commence sur le coup de la quarantaine, ça se termine sur le coup de la cinquantaine. Il y a 10 ans, on pense en remettre. Mais, si vous voulez, l'idée de crise, c'est délirant. L'ado, il est bébé et adulte. En tant que chercheur, il y a une pathologie sur laquelle j'aimerais beaucoup travailler, par exemple, c'est le mal de ventre des ados. C'est fou ce qu'ils ont mal au ventre, de nos ados. Alors, si vous en avez un à la maison qui a mal au ventre, bon, vous l'emmenez chez Toubi, voir s'il n'y a pas, il n'y a pas d'ici, il va quand même, il ne faut pas faire psy tout de suite. 99 fois sur 100, il va dire non, tout va bien. Donc, qui est-ce qui a mal au ventre ? Eh bien, c'est le bébé qui est planqué dedans, dites donc. Il est encore en train de faire du boulot de bébé. Si vous voulez voir un peu l'image, regardez la pub d'Evian. Vous avez à la maison un grand ado d'un 2080 Rocky Perfecto Weston Pershing. À l'intérieur, ça ne se voit pas, mais il y a un tout petit bébé qui est planqué. Vous voyez ? J'ai mal au ventre. C'est le bébé qui vous dit ça. Ça ne se voit pas tout de suite. Il est en train de dire que j'ai envie que tu me touches le ventre, que tu me mettes du talc, le truc que tu me mettais sur les fesses quand j'étais petit. Manque de mode, on a entendu l'adulte. On lui dit qu'est-ce que tu as encore mangé ? Tu as encore bu un coca ? Moi, j'ai un McDo. Tu as grand-mère. Il avait dit de ne pas te filer de coca. Là, on peut dire qu'on s'est gouré de jour. Nos ados ont encore besoin de faire du boulot de bébé. Et certains, s'il y a encore du boulot, beaucoup de boulot à faire, ils ont beaucoup de boulot de bébé à faire. Et ils sont à ce moment-là très vite dans les extrêmes. Ils vont être très adultes à certains moments, très bébés à d'autres. Ça fait partie, c'est mon signe, on peut dire, ça fait partie de la construction. Mais c'est ce qui rend les choses très fatigues. Alors, quel est, juste un dernier petit éclairage par rapport à ça, et vous verrez très vite que ce n'est pas sans rapport avec notre thème de même pas mal et de la notion d'autorité. Le bébé est l'ado, même combat. Le bébé, il est un peu différent de l'ado. Il se pose une question, il n'est pas très différent, mais il se pose une question à la fois. La question essentielle que tout enfant se pose pour se construire, c'est est-ce que je suis aimé tel que je suis ? Ça met des années de vérification. Certains à 30 ans sont encore en train de douter. Est-ce que je suis aimé tel que je suis ? Dans cette famille, on a deux enfants, on a une grande fille de 5 ans qui a toutes les qualités, un petit garçon de 3 ans qui a tous les défauts. Notre fille de 5 ans, elle est formidable. Elle a été propre de bonheur, donc elle est rentrée tôt à la maternelle. On l'a mise dans la bonne classe, là où il y a la bonne maîtresse, où ils savent tous lire à 5 ans. Ils ont tout bon carnet d'évaluation, ce qui augmente ses chances de faire une bonne sixième d'allemand et d'avoir plus tard un bac S qui lui permettra un manquablement de faire des études de Sciences Po dont l'homonymie avec les séances Po au pipi précoce ne peut laisser personne indifférent. Je fais allusion professionnelle qui quelquefois entendrait de la part de nos parents débrouillez-vous comme vous voulez. Je veux qu'il soit propre à 2 ans pour rentrer-toi à l'école, pour... etc. On peut chez eux de dormir, on le mettra au lit plus tôt ce soir. Vous voyez, toute ressemblance continue à être possible. Donc, notre grande fille, elle a tout bon. A 2 ans, elle faisait des puzzles pour 4 ans. Elle était très fière. Elle a tout bon carnet d'évaluation. Car, si vous voulez, pour faire autorité vis-à-vis de nos enfants, on mettra là une grande poubelle virtuelle. Et puis dedans, on va mettre des trucs. On va commencer par mettre les carnets d'évaluation. Vous voyez, un enfant va progresser, a besoin d'être évalué par rapport à lui-même et pas par rapport à sa ressemblance à la moyenne des autres. Nos besoins d'évaluation, c'est une... c'est terrorisant. N'est-ce pas ? Donc, notre... à la maison, on a ces grandes filles qui a tous les talents. Mais on a un petit garçon de 3 ans qui a tous les défauts. Je vais être avec vous, on voulait une deuxième fille. On a fait une échographie précoce. L'échographiste nous a annoncé le sexe de l'enfant. Ça s'appelle IVF, Attention Volontaire des Fantasmes. On l'était déjà déçu. Mais en plus, il est fainéant. Il fait lui des inactivités d'éveil. Vous voyez ? Ça sera du genre à rentrer de l'école sans son cartable. Pourtant, on l'aime. Comment répondons-nous à cette question ? Est-ce que je suis aimé tel que je suis ? Eh bien, notre petit, on va lui dire sans arrêt regarde ta sœur. C'est autre chose. Il va peut-être aller dans la même crèche et entend dire heureusement qu'il y a ta sœur dans la famille. Il va peut-être aller dans la même école et dire dis donc, j'ai appelé ta sœur il y a deux ans. Ce n'est pas pareil. Je tiens à votre disposition. D'ailleurs, je l'ai dans mon sac. Une photocopie que j'ai prise il y a un peu plus d'un an à Toulouse dans une classe de CN2 où l'instit avait dans sa classe un garçon qui avait plein de talent mais pas ceux qui ont demandé à l'école. Deux, trois ans auparavant, elle avait eu la grande sœur très talentueuse et sur son livret scolaire, elle avait marqué en rouge, moi je l'ai en noir, ce n'est pas sa sœur. Point d'exclamation. J'ai quand même laissé ma carte de psy, ça peut rapporter des clients. Donc, on terminait là pour ce volet-là qu'on va parler directement des sanctions mais le bébé s'interroge. Est-ce que je suis aimé tel que je suis ? Dans cette situation on décrit la grande sœur très talentueuse, le petit frère qui n'est pas la sœur. Vous avez deux enfants en souffrance. Vous avez la grande sœur qui ne se sent aimée que quand elle est la meilleure. Vous avez typiquement et vous avez le petit frère qui ne pourra jamais être la sœur. Pour revenir une seconde sur la grande sœur c'est une enfant d'une grande fragilité parce qu'au moindre échec elle peut se planter. Elle n'a pas appris à perdre. Elle n'a pas on parle de la frustration tout à l'heure. Elle n'a pas appris que ce n'était pas grave de perdre. Je glisse une toute petite parenthèse d'ailleurs à se voler là. Il y a deux ans on parle d'évaluation à l'instant. Il y a deux ans j'étais à Paris dans le 20ème dans une classe le jour où on faisait l'évaluation de cours élémentaires deuxième année C2. C'est un groupe national pour évaluer au niveau de C2. Et il y avait plein de questions c'était les mêmes au niveau national. C2 c'est pas grand les petits lupiaux. Et alors l'instit c'est un homme il dit voilà dans la première série de questions trouver le contraire tel mot il fallait trouver le contraire. Il y avait différents mots et il y avait le mot compréhensible dedans C2 il me regarde mais il ne me fait c'est pas gagné d'avance parce que déjà pour trouver le contraire il faut savoir ce que ça veut dire. Trouver le contraire du mot compréhensible. Bon quelques jours on nous passe et il y a un petit garçon au premier rang qui lève le doigt en disant monsieur qu'est-ce que ça veut dire compréhensible ? L'instit semblait soulagé il dit c'est une très bonne question compréhensible c'est quand tu comprends quand je t'écris quelque chose et que tu comprends c'est compréhensible donc le contraire c'est quand tu ne comprends pas qu'est-ce que c'est quand tu ne comprends pas ? On me réfléchit et un seul coup ses yeux s'allument et dit ah quand je ne comprends pas c'est pas grave il a même rajouté c'est mon père qui m'a dit et bien il a eu zéro l'instit m'a dit à la récré j'ai dû mettre zéro c'était pas la bonne réponse pourvu que ça ne part pas parce qu'il avait encore une fois vachement raison cette grande fille là quand on parle de frustration la frustration c'est pas seulement avoir les interdits c'est comprendre qu'on a le droit de perdre et que c'est pas grave de perdre parce qu'on peut aussi gagner n'est-ce pas ? si on met tout l'éclairage sur l'école on met tout l'éclairage sur nos enfants en disant en retard machin truc etc on éclaire plus ce qui va pas à nous en tant que parents de savoir éclairer ce qui va vous avez peut-être à la maison en tant que conjoint mal ou femelle quelqu'un qui a mal traversé cette période qui a eu du mal à accepter de perdre c'est pas facile à vivre en famille ça peut être en général des gens qui adorent jouer à condition de gagner n'est-ce pas ? actuellement il y a un nouveau symptôme mais c'est autre chose c'est les pervers narcissiques dont on commence à parler qui sont souvent dans ce schéma là mais classiquement votre conjoint peut-être qu'il adore jouer mais à condition de ne pas perdre c'est le week-end il y a des amis et vous avez un jeu de cartes vous avez fait une partie de cartes il gagne il est content on en fait une deuxième il regagne super on en fait une troisième et il paume et bien là vous n'avez pas besoin de scanner pour savoir comment est foutu le cerveau de votre conjoint il y a plusieurs cerveaux classiquement le gauche le droit le gauche c'est plutôt tout ce qui est logique le droit c'est plutôt tout ce qui est créatif imagination affectif pour faire simple si votre conjoint a plus de neurones dans le cerveau droit quand il paume il fait la gueule je ne joue plus il se barre il faut des fois une journée pour le ramener dans la salle de séjour vous voyez ça c'est le cerveau droit pire que ça s'il a beaucoup plus de neurones dans le cerveau gauche et bien histoire de ne pas pouvoir perdre accepter la frustration il va dire c'est pas les règles du jeu qu'on avait dit et il va inventer d'autres règles du jeu qui contribuent à ce qu'il gagne c'est normal alors ça ne compromet pas cette pathologie son avenir professionnel il peut même devenir président de la république mais c'est sur un vivre de près ne pas accepter faire autorité le même pas mal c'est aussi imposer à notre enfant de pouvoir perdre et que c'est pas grave de perdre quelques éléments de décor vous tenez le choc là ? oui pas de risque d'escarfessier tout est bien on va rentrer dans le vif du sujet mais j'ai semblé diluer le truc et comprenez bien que cette question du même pas mal pose la question de l'autorité et qui pose pas que la question de dire non mais on va assister sur le dire non petit éclairage petit décor dans sociologie on parlait tout à l'heure de la place de l'enfant et bien sociologiquement dans notre pays c'est très drôle de voir comme il y a eu un mouvement de balancier comme dans beaucoup de pays d'Europe mais pas tous en Allemagne ça n'a pas été pareil et c'est catastrophique en Allemagne pour toute raison c'est encore pire dans les pays scandinaves que chez nous pendant longtemps l'enfant était rien dans notre société Dolto a reconnu elle-même avoir dit un certain nombre de bêtises qui n'étaient pas réellement des bêtises elle en a même écrit des bêtises elle avait écrit au début des années 70 les parents n'ont que des devoirs les enfants n'ont que des droits vous vous rendez compte la bêtise que c'est ? mais non si on le remet dans le jus de l'époque les enfants n'avaient aucun droit et quand M. Charrier parlait de l'unicef ville a mis des enfants n'est-ce pas ? et bien il faut revenir vers l'historique des droits de l'enfant qui sont extrêmement récents dans une période pas si lointelle l'enfant était que dalle n'est-ce pas ? tout comme la femme et par contre il y a eu un mouvement de balancier alors formidable mais peut-être un peu excessif l'enfant est devenu central actuellement l'enfant est doux ce qui d'ailleurs fabrique des pathologies dans certaines familles ils ne peuvent pas avoir d'enfants par exemple hors enfantement point de salut n'est-ce pas ? il faut absolument des grossesses acrobatiques etc. l'enfant aujourd'hui dans notre société occupe une place qui quelquefois même peut dériver très loin récemment on nous parlait de l'hypersexualité dans un rapport ministériel récent avec ces petites filles habillées en lolita en adulte ces petits garçons aussi c'est des filets de mode pour enfants curieusement avec des parents qui eux veulent être de plus en plus jeunes et de plus en plus copains avec leurs propres enfants n'est-ce pas ? c'est pas sa place actuellement alors moi je travaille en tant que sociologue sur cette question là mais je me sers beaucoup d'un ami d'un copain de longue date qui est publicitaire qui fait beaucoup de pubs à la télé mais qui n'a pas de Rolex et qui ils n'ont pas trop droit à l'erreur des publicitaires je lui demande depuis toujours comment il doit camper les personnages quand une famille est représentée pour vendre n'importe quoi et bien depuis 7-8 ans il lui est demandé de montrer les pères de plus en plus nuls parce que les pères sont en pleine évolution ils sont formidables mais ils gênent la société dans ses représentations petite parenthèse on insiste actuellement à un gros courant d'auteurs de pédiatres pas mal qui commencent à dire qu'il faut que les femmes retournent chez elles que le père retrouve son autorité que etc c'est terrible faisons-y très gaffe et bien ce publicitaire lui est commandé de plus en plus de faire des pères nuls et des enfants savants je vois derrière vos fronts des bouteilles de lait qui se dessinent certains de vos fronts vous avez entièrement raison et c'est même lui qui a fait la pub le pot c'est la commande vous avez des pères ils sont idiots ils sont dans leur cuisine ils ont une bouteille de lait devant le nez ils ne savent pas qu'il y a des oméga 3 dedans et qu'il n'y a pas de cholestérol rassurez-vous personne ne sait ce que ce sont des oméga 3 on a intérêt à réviser parce que maintenant on nous fait le coup les oméga 6 sauf que la fille de 7 ans à côté a fait médecine et lui explique et pour bien montrer que le père est nul l'autorité du père franchement il y a la mère au fond de la cuisine qui dit tout le monde le sait oh le père je pourrais vous citer plein de pubs mais on voit bien qu'en l'espace d'une grosse vingtaine d'années c'est très récent il y a eu un basculement le deuxième décor on l'a déjà évoqué c'est la notion de juste place le troisième décor on l'a évoqué aussi c'est est-ce que mon enfant va m'aimer si je lui dis non question à ne pas se poser question à ne pas se poser n'est-ce pas il nous aime parce qu'on est ses parents et c'est important de pouvoir savoir dire non le fameux enfant roi souvent est un enfant qui n'aime pas ses parents si ce n'est pour lui donner quelque chose qu'est-ce que tu m'âches aujourd'hui d'accord je dis une petite parenthèse par rapport à cette phrase derrière est-ce qu'il va m'aimer si je lui dis non on voit en tant que sociologue des pathologies aussi qui se dessinent l'impression notamment de culpabilité chez les femmes qui bossent de ne pas assez aimer leur enfant et de transformer cette relation telle croix de manque d'amour en relation d'objet qu'est-ce que tu m'as acheté n'est-ce pas le quatrième décor et bien c'est le fameux triangle on l'a évoqué le dernier décor c'est la notion de culture une des questions qui était abordée enfin qui m'était demandé c'était la question des gros mots donc c'est sur la couverture de transgresser les interdits dire des gros mots alors je vais faire un tout petit arrêt sur l'image sur le mot culture éveil culturel souvent quand on parle d'éveil culturel dans nos sociétés on limite complètement le champ on parle souvent d'éveil artistique c'est une petite partie de l'éveil culturel ou on parle de famille immigrée par rapport à la culture d'origine de la famille c'est une partie de la culture mais si on regarde dans le dictionnaire que veut dire culture et bien vous avez une définition qui est formidable c'est ensemble des codes qui permettent de faire partie d'un groupe et vous avez le lien avec le même pas mal ensemble des codes qui permettent de faire partie d'un groupe un enfant il fait partie de plusieurs groupes il fait partie de la famille donc il va apprendre comment on se tient à table les règles du jeu à la maison on va ouler à quelle heure il va apprendre plein de trucs pour faire partie de ce groupe c'est clair mais il fait partie d'autres groupes aussi et le groupe dont il fait partie c'est la culture d'enfant ensemble des codes qui permettent de faire partie d'un groupe notre enfant va aussi développer vis-à-vis de ses parents un mode relationnel qui consiste à leur dire vous êtes nul moi l'ado je suis en plein dedans moi l'ado je n'ai pas le bol contrairement au bébé on va aller tout de suite à la culture vers le lien de ça avec le même papa contrairement au bébé qui se pose une question à la fois est-ce que mes parents m'aiment tel que je suis ce qui caractérise l'ado c'est qu'il se pose deux questions à la fois comme il est double et deux questions contradictoires qui doivent avoir la même réponse il hésite ce que je vous dis là ça va devenir limpide immédiatement court exercice première question de l'ado est-ce que mes parents m'aiment tel que je suis deuxième question est-ce bien vrai que je suis tombé sur les plus nuls dans les deux cas la réponse doit être positive c'est facile d'être parent d'ado vous voyez j'ai pas le bol tous mes potes sont tombés sur les mieux moi je suis tombé sur les plus nuls on est dans du culturel d'ailleurs je ne suis pas sûr que ce soit mes parents franchement les gens moches comme ça c'est pas possible qu'ils aient fait quelqu'un d'aussi beau que moi j'ai dû être adopté m'en parleront un jour pour l'instant je vais faire avec cela le langage se modifie vous avez un bébé par exemple le bébé lui il va développer un langage destiné à être compris essentiellement par la mère moins par le père j'étais avec des amis à table il y a un bébé dans un baby relax il fait mi 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 la mère dit ah il a faim et elle ne se bourre pas dites donc comment qu'elle comprend c'est normal c'est subliminal c'est non-verbal n'est-ce pas le même bébé 13 ans après il développe une culture un peu différente il a la casquette à l'envers il dit t'es qui t'auras vérité sur ma mère je suis vénère zivre c'est qu'il a appris un langage comme ça au collège et il le développera d'autant si ça peut casser les biens aux parents on est en plein dans la culture dans le même pas mal ça veut dire quoi ? ça veut dire que nos enfants pour affirmer leur culture d'enfant et là on revient chez le petit vont jouer sur ce qui casse le plus les pieds aux parents les parents sont écologistes bouffants bio il va adorer les colorants n'est-ce pas ils sont anti-militaristes il va adorer les flingues ça ne veut pas dire qu'il deviendra militaire mais l'objectif c'est de refouter les parents sur le ranteux ça sur le côté en disant moi j'existe aussi il va bien sûr adorer tout ce que les publicitaires lui disent d'adorer pour ressembler aux enfants et ça coûte très cher au moment de Noël je glisse une toute petite parenthèse sur ce volet là je suis très inquiet par des études faites sur le rapport à l'argent de voir que des parents qui ont peur de ne pas être aimés sursaturent leur monde de cadeaux au moment de Noël et plus ils sont de milieux sociaux défavorisés plus ils se pour acheter un tas de trucs chers au lieu de parler à un enfant qu'on ne peut pas de lui apprendre à consommer et non pas lui parler de problèmes financiers mais lui expliquer que le budget n'est pas extensible j'ai fait une enquête il y a 3-4 ans pour un magazine qui s'appelle Top Famille auprès de 100 enfants de 8 à 15 ans sur le thème de l'argent la question que j'en ai il y avait 50 filles 50 garçons je leur demandais d'où vient l'argent j'ai pas osé publier cette enquête 82 sur 100 m'ont répondu des murs des murs j'ai dit comment ça bah oui quand mes parents veulent de l'argent ils tapent sur le mur ça sort le fric c'était les distributeurs donc si vous voulez c'est important enfin cette notion encore une fois virtuelle notre enfant donc il va affirmer sa culture à travers du même pas mal on est anti-militariste il va adorer les armes personnellement en tant que parent on a fait l'admiration de nos copains parce qu'on avait décidé ça a duré 6 ans que notre premier gamin on a fini de en faire 4 n'aurait jamais d'art ni de télévision ça c'était un grand projet éducatif alors les hommes on a lâché un peu plus tôt vers 3-4 ans parce que notre qui s'appelait Nicolas il s'appelle Nicolas on ne savait pas mais c'est un petit prénom c'est un bon c'est un bon c'est un bon il a 30 ans et il il prenait des régimes entiers et il n'a pas fait son saleté il a été objecteur de conscience mais à 3-4 ans il prenait des régimes entiers de bananes dans la coupe de fruits il est écrabouillé les bananes moi qui étais comme je le disais tout à l'heure qui est remondiste je me disais mon sang les gens qui crèvent la dalle et lui du flingue des bananes donc on a acheté des flingues mais la télé jamais à 6 ans 6 ans et demi nos enfants n'avaient pas la télé on était fiers de nous et sauf une fois on a été convoqué par l'instinct quand notre gamin était au CP et elle nous a expliqué que Nicolas ne devait pas regarder la télé tous les soirs on était étonné on ne l'avait pas alors on ne l'a pas dit tout de suite on a essayé en savoir plus et elle nous a expliqué que tous les jours il racontait le film qu'il avait regardé la veille au soir on a fait une petite enquête et on s'est aperçu que ça nous manquait tellement qu'il demandait à celui qui avait le droit de regarder lundi à celui qui avait le droit de regarder lundi le matin ce qu'il avait vu la veille et il racontait le film de la veille résultat des cours on a acheté la télé mais on a simplement essayé de le rapprendre à consommer avec modération et quand on voyait des scènes violentes à la télévision en évitant qu'il regarde trop tôt le journal de 20h eh bien on ne se taisait pas et c'est gravissime de se taire quand on voit des scènes violentes ensemble beaucoup d'études ont été faites là-dessus ce qui ne fait que cautionner dans l'esprit de l'enfant que c'est possible n'est pas ? alors rapido on va s'interroger sur ces limites sur ce même pas mal premier éclairage notre enfant on l'a dit il se construit selon deux principes un principe de plaisir et un principe de réalité le principe de plaisir on est chez tout petit théoriquement c'est très simple c'est trois plots c'est je suis le centre du monde j'ai tout ce que je veux tout de suite il n'y a pas de même pas mal là-dedans il obtient tout il tend la main vers un objet on lui donne il pleure il a faim on lui donne à manger il faudrait le psychanalyse pour dire j'ai compris le sens de ta faim mais tu mangeras demain et encore pas tous la caglia orthodoxe donc principe de plaisir c'est ce qu'on appelle la sécurité affective c'est bien pendant quelques temps mais si notre enfant continue à grandir en étant dans le principe de plaisir vous voyez la classe je suis le centre du monde moi 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 j'ai tout ce que je veux raquette raquette je passe mes mots on a beaucoup étudié le phénomène de raquette et je n'attends pas on est dans le tout tout de suite c'est un des fléaux qu'on retrouve de plus en plus dans notre société les enfants qui sont maintenus enfin moi dans le principe de plaisir et là je parle d'un autre alors le même pas mal il va agir sur le principe de réalité le principe de réalité c'est le contraire c'est celui qui va permettre de vivre au mieux des autres c'est je ne suis pas le centre du monde je n'ai pas tout et j'attends c'est complètement essentiel cette notion pour pouvoir l'appliquer il est important que les adultes soient cohérents et sachent mettre des limites un cadre on va voir dans quelques secondes comment mettre un cadre n'est-ce pas petit arrêt sur l'image cohérence le mot cohérence nos enfants ont besoin pour respecter un adulte pour que l'adulte puisse faire autorité et vous voyez là aussi le mot il a bougé pendant longtemps c'était avoir l'autorité sur et au sens sanction physique punition on ne parle pas de punition on parle de sanction de cadre on va voir la différence actuellement c'est faire autorité faire autorité c'est faire respecter en tant qu'adulte nos enfants ont besoin de respecter l'adulte pour être respecté il faut être cohérent par définition c'est pas nouveau ça rappelez-vous rappelons-nous quand on était au collège peut-être rappelez il y a des années où on était bon en sciences nat ou en histoire géo parce qu'on avait des profs qui savaient faire autorité et qui faisaient peu de discipline qui savaient se faire respecter on avait d'autres profs qui faisaient sans arrêt de la discipline et on prenait beaucoup de plaisir à les torpiller pour rappeler le parent doit encore une fois savoir faire autorité alors on parlait de cohérence et bien notre enfant à la maison par exemple il va avoir deux parents il est important que les deux soient cohérents ils ont peut-être décidé qu'il fallait qu'il se lève de table que quand il a fini de manger ils ont peut-être décidé qu'il allait au lit à 20h beau projet éducatif mais c'était un peu de symbol l'enfant peut-être que chaque parent a envie de se servir de l'enfant pour casser les pieds à l'autre n'est-ce pas ? donc il va se lever avant d'avoir fini de manger et puis maman va dire tu te rassois et papa pour casser les pieds à maman va dire il n'a plus faim il peut aller jouer maman va prendre sa revanche le soir à 20h papa va dire il est 20h il faut aller au lit il a fait la sieste il peut regarder des dessins animés n'est-ce pas ? cohérence le principe de réalité ça peut être long rassurez-vous si vous avez des courses moi j'ai quelques courses à faire il faut que j'ai acheté les qualités mais c'est pour ma femme le principe de réalité et bien c'est là précisément où on retrouve tout le sens du même pas mal le principe de réalité je ne suis pas le centre du monde je n'ai pas tout et j'attends je ne suis pas le centre du monde oui on va reprendre les parents je dors entre eux et un jour papa a une sacrée idée il vient de se rendre compte que ma mère c'est sa femme son projet éducatif c'est de me faire dormir dans ma chambre la frustration commence à très fort je suis dans ma chambre il faut dire que vous avez mis beaucoup d'énergie pour me faire une belle chambre pendant la grossesse de maman je n'avais jamais dormi mais là je suis dans ma chambre et j'entends dans leur chambre des bruits d'hommes et de femmes que je n'ai jamais entendus visiblement ils font la fête et ils ne m'invitent pas frustration totale j'ai 13 mois je vais à la crèche et il y a un redoublant qui a deux ans un vieux qui a beaucoup d'expérience je lui ai dit je suis tombé dans une famille paga ils me font dormir dans ma chambre et eux ils font la fête comment faire ? le vieux il m'a dit oui je sais mais c'est très simple tout peut rentrer dans l'ordre du principe de plaisir tu pleures tu pleures et tu vas voir ça rentre tout de suite dans l'ordre j'ai dit c'est obligé il me dit oui c'est une question de zorel d'après le vieux parce que d'après ce que j'ai compris parce que papa et maman ils n'ont pas les mêmes oreilles maman elle a des oreilles faites pour ne pas entendre un marteau-piqueur mais entendre quand tu pleures papa il a des oreilles faites pour dormir d'après le vieux le soir j'ai attendu qu'il fasse la fête je leur ai laissé un quart d'heure pour s'imposer et j'ai pleuré il avait raison c'était génial maman s'est réveillée avec ses oreilles et elle a dit à papa tant de temps il pleure mais ma socialisation vous prenez bien ma socialisation là a failli être en marche papa a ouvert une paupière et a dit quand il en aura marre il ne s'arrêtera mais le copain m'avait prévenu il me dit il y en a des plus résistants que d'autres camarades continue le combat donc j'ai continué au bout d'une demi-heure maman a réveillé papa t'entend il continue papa reflet maman a eu une excellente idée je vais faire dormir entre nous ça va le calmer et bien ça m'a calmé illico dis donc j'avais retrouvé ma place bien que ce ne soit pas vraiment la mienne sauf qu'après papa a ouvert l'autre paupière et a dit qu'est-ce qu'il fait là quelqu'un papa est quelqu'un d'extrêmement important donc il fallait qu'il dorme en clair il a pris la couette il a dit je vais dormir dans la chambre du petit et le lendemain il a recommencé en disant il faut que je me repose je vais dormir dans le canapé du salon si ce sujet vous intéresse au service de recherche de la TNAF où j'ai longtemps travaillé on tient à votre disposition les chiffres des séparations et divorces qui suivent la première année de la naissance d'un premier enfant et on voit d'ailleurs à quel point il y a un boulot à faire pour aider un couple d'amants à devenir un couple de parents mais tout le boulot qu'il y a à faire pour aider un couple de parents à rester un couple d'amants et pour pas que l'enfant occupe toute la place enfant roi je ne suis pas le centre du monde deuxième élément je n'ai pas tout et bien là encore on a pour trois secondes rassurez-vous on va éclairer quelque chose d'essentiel je n'ai pas tout je vais éclairer deux choses qui pour moi sont essentielles le rapport aux autres enfants et le rapport aux parents à l'adulte le rapport aux autres enfants si j'ai tout je suis un bébé je suis à quatre pattes à plein ventre puis un jour je mets sur les pattes de derrière puis j'ai les pattes de devant qui sont libres et puis l'innervation de la main est très sensible je reprenais par la peau puis il y a un petit nerf opposant qui se met en face je suis propriétaire de tout ce que j'ai dans les mains jouissance de la main j'ai un an et demi deux ans jouissance totale là va naître chez moi la phase capitaliste je vais piquer tout ce que les autres ont dans les palus bien en tapis encore il n'y a plus de session de rattrapage à certains moments mais mon boulot ça va être jouissance de la main de piquer à tous les autres ce qu'ils tiennent pas pour me l'accaparer pour montrer que c'est à moi comme j'ai autour de moi des plus petits et bien ça marche à tous les coups chaque fois que j'en pique un truc ils pleurent hop ça roule un jour un drame un drame un même pas mal je vais au square avec mes parents j'ai deux ans et demi trois ans et je vois un autre enfant que je ne connaissais pas la veille un deuxième joueur qui à mon âge en plus du matériel de socialisation un saut et une pelle comme d'habitude je lui ai piqué son saut ça devait rester sans suite un peu plus j'ai le même mais j'ai piqué son saut je me préparais un enfant en l'air et là je suis tombé sur une peau de vache il a pris la peine et pour bien marquer son territoire on appelle ça marquer son territoire c'est une des questions qui m'ont été soulevées c'est bon un coup sur la trance je pleure combien de temps vais-je pleurer ? je vais vous dire que cet enfant pleure le temps d'intégrer cette donnée fondamentale à savoir le monde entier est à moi sauf son saut ça paraît idiot ça le sera encore plus moi je vous dirais que certains chercheurs je pense à Hubert Montagné ont travaillé pendant des années sur cet instant où l'enfant accepte qu'un autre est quelque chose à lui je peux vous assurer qu'ayant beaucoup travaillé sur le racket pendant plusieurs années pendant presque 5 ans il m'est arrivé fréquemment de voir environ 30% des auteurs de racket rencontrés qui étaient encore dans le stade du tout petit il m'a travaillé là-dessus en formation pour la police nationale non pas pour excuser le racket mais pour essayer de savoir par rapport à des jeunes où ils en sont par rapport au fait que tout ne leur appartient pas d'accord ? donc on est dans la prévention le tout plus haut il pleure il pleure mais quand il va prendre compte que l'autre c'est une peau de vache il va dire je vais m'en faire un ami il va le présenter à sa famille j'ai un copain et Montagné a travaillé plusieurs années sur ce qu'il a appelé la relation d'offrande je vais offrir à cet autre le féroce là un petit cadeau je ne vais pas lui offrir mes jouets je suis encore dans la France capitaliste je n'en suis pas là mais je vais aller piquer un jouet à un plus petit dans sa presse du soir il y a une petite nana très poupée Barbie qui est en train de jouer avec une poupée Barbie je lui tire sa poupée Barbie je l'offre offrande à mon pote qui la destroy dans la seconde j'avais raison de me méfier c'est la féroce et donc le phénomène de bande est né je me suis socialisé je ne suis plus seul au monde on est deux je lui dis tu viens on va lui foutre du sein dans les yeux on va tous les deux torpiller la petite nana qui va pleurer le temps de se dire il faut que je me mène bien avec ces deux là deux éclairages espérons que les parents et un petit ou que les adultes aient un t-shirt marqué zen dessus et que ça veuille dire zen et pas zoro si ça veut dire zoro il faut systématiquement se lever en disant rends lui son seau et empêcher l'enfant d'apprendre à gérer des conflits le parent n'a pas à intervenir mais espérons encore que les parents ou adultes aient un strabisme divergent puissent lire femme actuelle de l'oeil gauche en surveillant l'oeil droit pourquoi ? parce que cette scène m'amène à nous dire il faut laisser les enfants gérer leur conflit et y compris au sein de la patrie d'ailleurs il faut faire gaffe en tant que parent de ne pas systématiquement vouloir jouer les euros mais observons parce que cette scène que je vous dis elle peut exactement se retourner actuellement en France on voit une montée en puissance très grande des phénomènes de souffre-douleur c'est à dire des enfants qui seront sans arrêt torpillés par les autres en rapport beaucoup d'études ont été faites là dessus avec un système de compétition qui crée la peur d'être humilié on voit de plus en plus y compris c'est des enfants très jeunes des groupes d'enfants qui se constituent contre un tiers et vous avez des jeux dans les cours d'école jeux de la canette jeux de tout un tas de trucs donc si on voit que notre enfant s'en sort bien dans le conflit qui se débrouille si on voit qu'il se fait torpiller ne pas laisser faire ne pas laisser faire parce que cet enfant qui se fait torpiller a l'impression que c'est toujours à cause de lui culpabilité on a un travail à faire là dessus un deuxième et dernier élément et après une conclusion on va d'abord aller très bien je n'ai pas le droit de tout faire je ne suis pas propriétaire du tout je n'ai pas le droit de tout faire et bien je vais remplir mon code pénal et là le même pas mal va entrer en scène aussi j'ai un code pénal vierge dans la tête puisque j'ai le droit de tout faire séduction totale on l'a dit mais là je vais me servir de mes parents comme les éducateurs et des professionnels avec lesquels je vis pour savoir ce que j'ai le droit de faire ou pas le droit de faire je me dis ça serait quand même bien d'avoir quelques limites j'ai deux ans trois ans vous voyez il faudrait que j'ai une vague idée j'ai un code pénal vierge mais je vais le remplir page de droite je vais marquer ce que j'ai pas le droit de faire page de gauche je vais marquer qu'est-ce que j'ai le droit de faire comment je vais m'y prendre et bien je vais faire des bêtises par exemple de préférence des bêtises groupées le même jour pour avoir une meilleure lisibilité car aujourd'hui c'est un peu gris je vais faire la vérification des limites je commence une grosse bêtise à neuf heures avant c'était pas pas ours encore plus haut dans le texte une baffe page de droite si vous voulez le texte exact de la page de droite vous écoutez la chanson du tronc fais pas ci fais pas ça une phrase sur l'ambinette vous avez des phrases formidables dans cette chanson il y en a une par exemple c'est tu n'es qu'un bon à rien je te dis ça pour ton bien à vous de penser la suite bon mais là maintenant mes parents s'interrogent faut-il sanctionner comment sanctionner est-ce qu'il va m'aimer on a dit tout ça je fais une méga bêtise et j'attends pour voir dans les combien ça coûte au bout de 10 minutes la sanction est toujours pas tombée dites non mes parents réfléchissent visiblement deuxième caractéristique une sanction doit être véhiculée par la personne concernée il y a des professionnels parmi nous il y a des parents je vous dirais que les parents n'ont pas à dire à des professionnels de crèche ou autre ce qu'on doit interdire que les professionnels n'ont pas à dire aux parents ce qu'ils doivent interdire par contre il est important de définir qui fait autorité quand tout le monde est là il y a un moment où j'adore être en crèche moi c'est en fin de journée quand les parents arrivent pour récupérer les loupions parce que là je peux vous assurer que vous testez le même pas mal si on dit dès que les parents arrivent à la crèche ou chez la chasse maternelle c'est à eux d'intervenir ça doit être dit intégré pratiqué si on dit tant que l'enfant est à la crèche chez la chasse maternelle c'est au professionnel d'intervenir ça doit être pratiqué si on dit que dalle c'est une autoroute le loupion va faire toutes les bêtises qu'il ne ferait pas dans la journée vu qu'il y a le parent les bêtises qu'il ne ferait pas chez ses parents vu qu'elle est professionnelle le restant du discours entre adultes étant non-verbal le papa la maman en sourire autocollant en disant la tarte qu'il va prendre dans la bagnole il a de la chance d'être à la crèche professionnel en sourire de l'autre côté en disant naturellement il lui laisse tout faire j'irai plus loin en vous disant qu'il y a une faculté qui est vachement importante dans la tête d'un enfant dans sa construction c'est ce qu'on appelle dans le jargon la faculté d'adaptabilité qu'est-ce que c'est que cette faculté c'est comprendre qu'on ne se comprend pas de la même façon avec n'importe qui dans n'importe quelle circonstance c'est essentiel qu'est-ce que ça veut dire concrètement et bien ça veut dire que ce qu'on doit interdire c'est ce qui nous dérange or pour un couple il y a un père et une mère les parents ne sont pas forcément dérangés par les mêmes choses quand les professionnels ne sont pas dérangés par les mêmes choses j'adore petite parenthèse être dans des crèches dans des structures et provoquer des engueulades par exemple je demande aux professionnels des définitions de mots que veut dire assurer la sécurité d'un enfant des gens qui bossent ensemble depuis des années en crèche par exemple assurer la sécurité alors vous en avez une qui est plutôt du genre sportif et qui va dire assurer la sécurité de l'enfant c'est lui permettre de prendre des risques de calculer elle est en cohérence cohérence avec ce qu'elle vit puis vous en avez une autre plutôt du genre anxieux qui dit non non c'est éliminer tout danger quand je vois un petit banc je déclenche le plan hors sec je vois la bosse comme si elle la laisse produire et les parents qui vont dire je veux non c'est à ce qui est surveillé déferlante sécuritaire risque zéro vous mettez ces deux denards ensemble dans une équipe qui bossent ensemble en ayant plein de compétences mais sans avoir pris le temps de donner les définitions qu'elle mettait vous les mettez ensemble vous mettez un mur d'escalade vous n'avez plus de collègue vous avez une coincée et une inconsciente n'est-ce pas vous pouvez faire ça en famille avec des parents dernier cas d'oeil d'ailleurs à Albert Jacquard Albert Jacquard il s'est fait pomper par tout le monde il a écrit un bouquin en 1975 il s'appelle moi et les autres dans lequel il développe cette théorie là de ce qu'il appelle dire je et le danger de ce que Jacquard appelle la relation klaxon tututu parler à la place d'eux tout le monde dit que c'est de lui enfin tout le monde oublie que c'est de Jacquard de 165 je savoir lutter contre le même pas mal savoir dire à un enfant qu'on n'est pas d'accord savoir sanctionner c'est dire je parler de soi je n'ai rarement vu d'enfants entendre ce je souvent ce qu'on leur dit c'est tu 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 klaxonne n'est-ce pas tu vas te faire écraser tu vas prendre froid tu 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 il y a deux types de gens qui ont dit tu c'est les enfants les personnes âgées en principe restons une seconde sur cette image maman est plutôt anxieuse papa est plutôt sportif par exemple vous pouvez changer les rôles l'enfant va aller au soir avec papa il va grimper après un arbre papa va être admiratif qu'est-ce qu'il assure bien il fait gaffe etc il va rentrer à la maison il va dire c'est super il va dire à un moment qu'est-ce qu'il assure pour grimper il prend des précautions formidables il est fier sans rejetoir puis le lendemain c'est moment qu'on met dans le pion au soir mais elle elle a les boules que va-t-elle devoir dire si on en croit elle n'a qu'un truc à dire qui marcherait bien c'est avec papa tu pourras monter moi j'ai peur que tu tombes je n'ai jamais vu d'enfant transgresser de façon durable ce jeu par contre j'en ai rarement vu l'entendre c'est tu elle va commencer par laisser l'enfant grimper parce que papa a dit que et à un moment donné elle a vraiment les chocottes donc le plus calmement possible elle va lui dire descends tout de suite tu vas tomber bon ce tu c'est un ordre il tombe le jeune apparaissant dans la deuxième séquence je te l'avais dit je te sentais et bien le sale mot il remonte là vous avez un mètre pas mal il remonte tu vas retomber bon il retombe je te l'avais dit et il recommence il provoque mais non réfléchissez une seconde à travers ce tu parlait à sa place qui provoque qui ? c'est l'adulte qui provoque l'enfant ce je étant extrêmement clair qu'est-ce qui caractère une autre sanction elle doit être immédiate elle doit être véhiculée par la personne qui a été dérangée et avec un je et richesse si les interdits sont différents à condition que l'interdit ne soit pas pour casser les pieds à un autre adulte d'accord troisièmement la sanction ne doit pas être humiliante je vous rappelle que le mot autorité vient de racine octor qui signifie auteur élevé n'est-ce pas la sanction ne doit pas être humiliante mettre un enfant au coin machin truc ça n'a pas de sens et elle doit être pensée pensée dans le détail dire à un enfant à la maison qui est énervé tu vas dans ta chambre tu te reposes et tu reviens quand ça meuf c'est une bonne sanction dire à un enfant si tu es méchant tu vas dans ta chambre et puis tu te mets au lit et tu dors c'est ostensiblement générer beaucoup de troubles du sommeil vous voyez il y a un détail n'est-ce pas mais la sanction ce n'est pas forcément une punition la chambre est un lieu de repos si elle est un lieu de punition très vite ça dérive et beaucoup de troubles du sommeil naissent de cette là sanction immédiate par la personne concernée pas humiliante pensons-y elle doit être expliquée expliquer une sanction mais pas trop longtemps je veux dire par là qu'elle ne doit surtout pas être négociée si on négocie avec nos loupiaux on est foutu ils sont meilleurs que nous n'est-ce pas donc expliquer le cinquième élément qui caractérise la sanction elle doit être juste et là je vous dis quelque chose qui n'est pas facile c'est qu'il faut faire gaffe de ne pas se bourrer de victimes n'est-ce pas je vous donne un exemple vous avez encore trois mondes là un exemple concret je vais dans une crèche il y a un an et je faisais une étude sur les violences d'agressivité chez les enfants c'était une crèche collective en section bébé moyen grand bien hermétique j'ai rien contre les sections mais à condition que des grands puissent être petits etc que ce soit plus souple bon là c'était volontaire moi j'ai eu une crèche assez rigide moins d'un an moins de deux ans moins de trois ans comme on l'a dit tout à l'heure entre un an et deux ans on est en plein dans la face du c'est un mois c'est pas à toi c'est-à-dire chez les moyens comme on dit c'est là où tout le monde se tape dessus je soupçonne certaines directrices de mettre chez les moyens en crèche le personnel qu'elles veulent voir en arrêt maladie donc quand j'étudie les phénomènes d'agressivité je vais toujours chez les moyens ces moyens qui vont passer chez les grands vers deux ans en fonction de ce qui pousse j'arrive dans cette crèche et je dis est-ce qu'il y a des enfants plus agressifs que nous la directrice de la crèche me dit là encore le mot asocial j'ai entendu deux fois dans ma vie la première fois c'était à Nancy la deuxième fois c'était dans cette crèche à Bobigny elle me dit on a un asocial il y avait 18 mois un asocial un Enzo une petite Enzo alors lui il passe son temps à taper sur les autres ça doit être un problème chez ses parents bon nous on filme on filme il y avait deux opéras de agriculture une douzaine d'enfants qui jouaient la veille il y avait visiblement il y avait eu un truc d'éveil à la musique il y avait des instruments de musique partout on filme notre petit Enzo là qui prend une petite flûte il prend une flûte il commence il y avait 10 juillet et bien il fait que dalle il prend une deuxième flûte sur notre fille et il recommence à jouer l'autre petite Nala elle se repointe elle repique la deuxième et bien lui il continue à faire que dalle troublant et il invente quelque chose d'inouï à 18 mois c'est le duo il prend deux flûtes il va en porter une à la petite Nala pour qu'ils jouent ensemble cet enfant en retard sur le plan social était en avance sauf que la petite Nala lui pique les deux alors là lui il pique un coup de sang il prend un espèce de maillet de tambourin et un coup sur la trance et on a un film sensationnel une des auxiliaires qui se retourne et qui dit c'est encore lui mais qu'est-ce qu'il a dans la peau ce gamin là rassurez-vous quand on n'y a pas c'est le film elle a soudain compris exactement ce qui se passait c'est le contraire cet enfant il était entre guillemets en avance sur notre poubelle on met en avance en retard il était en avance sur le plan social il avait besoin de jouer avec des enfants avec qui il pouvait partager or là il était au milieu d'enfants avec qui il ne pouvait pas partager qu'est-ce qui s'est passé il y avait à peine 18 mois on l'a fait passer chez les grands seul passage anticipé or du jour au lendemain cette asocial est devenue le plus socialisé du groupe parce qu'il y avait des enfants de 2-3 ans ils pouvaient construire des choses une vraie réflexion quand on parle de 2 ans qu'est-ce que veut dire avoir 2 ans n'est-ce pas pour ou contre l'école à 2 ans vaste fumisterie je vois certains enfants de 2 ans qui se cassent les pieds à la maison ou à la crèche et qui sont mieux à l'école je vois certains enfants de 4 ans qui ne sont pas forcément prêts à être au milieu d'autres ça n'aurait pas en question l'idée de scolariser à 2 ans et demi mais encore faut-il se donner les moyens c'est pas facile pour qu'il y ait des plus petits groupes certains enfants au milieu de 30 autres peuvent être complètement non pas en décrochage scolaire mais en non-accrochage s'ils n'arrivent pas à se poser au problème de la qualité par définition je vous dis ça entre nous parce que je sais qu'on se comprend j'ai très peur parce que c'est filmé c'est privé vous le montrez pas au ministère parce que depuis pas mal d'années je fais partie des gens et on est nombreux à dire c'est inadmissible qu'il y ait 30 enfants dans des petites sections de maternelle et j'ai depuis un an un an et demi compris que malheureusement on était entendu mais pas tout à fait comme on le voulait ce qu'on envisageait c'était de développer des classes passerelles des jardins d'enfants intégrés à l'école maternelle gratons etc or ce qui est visiblement entendu actuellement c'est que ça serait bien de fermer les maternelles et de les remplacer par des jardins d'éveil payants d'accord non ce qui est bien c'est au contraire de diminuer les effectifs pour lutter contre les décrochages en souciant encore une fois de l'accrochage terminons là notre sanction elle doit être immédiate faite par la personne concernée pas humiliante expliquée juste je rajouterai deux éléments simplement elle doit être proportionnée il m'arrive régulièrement de voir des enfants qui font des petites bêtises qui reflèvent des grosses engueulades et le même enfant qui les reflèvent fait une grosse bêtise et qui ne se fait pas engueuler parce que ça fait rigoler tout le monde réfléchissons à la proportion n'est-ce pas le dernier élément et j'en conclurai là-dessus c'est qu'elle doit être réaliste notre enfant pour qu'il comprenne le lien de cause et de effet entre une bêtise entre guillemets et une sanction il est au premier degré un enfant bosse au premier degré nos enfants ont plein d'esprit mais ils n'ont pas d'humour l'humour ça veut dire avoir compris au premier degré et comprendre au deuxième il peut même finir sa vie en n'en ayant pas il faut faire gaffe et bien nos enfants par définition ils en sont au premier degré or une sanction qui ne serait pas réaliste qui serait délirante prise au premier degré imaginez ce que ça fait dans la tête d'un enfant j'en parle souvent dans des réunions comme ça et j'entends des phrases bizarres une maman qui récemment me disait oh ma fille quand elle m'énerve je lui dis je vais te fiche par la fenêtre elle me dit elle a peur de la fenêtre elle approche plus vous mettez au premier degré je vais te foutre par la fenêtre c'était pas son projet à un moment mais entendu au premier degré c'est terrible un papa récemment me disait oh bah moi c'est sur l'autoroute mes deux gamins ils me fichent le souffle derrière je leur dis si vous continuez je vous abandonne et bien si ça le calme aussitôt pris au premier degré le bombe est plus pouvoir en peinture les stations de service donc si vous voulez faisons gaffe que là ça soit réalisable la sanction que l'on pose qu'elle soit pas délirante et on peut être tenté des fois pour nous au troisième degré faire une sanction délirante alors comment conclure ? et bien je conclurai en voyant s'il y a des réactions des questions par rapport à Stagius Pateux c'était mosaïque parce que cette question est mosaïque et en insistant beaucoup à travers ce titre le même pas mal sur l'incroyable diversité d'un enfant à l'autre comme j'ai dit tout à l'heure certains enfants vont traverser l'adolescence sans que ça se voit d'autres ça va être vachement cogné et long certains la période du non accepté les non certains vont très vite accepter d'autres il va leur falloir des années et c'est crevant quand on en a un à la maison on peut dire et c'est vrai que c'est preuve qu'ils ont un sacré caractère c'est rassurant mais à condition d'en être sorti mais c'est quand on est dedans on en prend plein la trance et je sais si c'est terrible d'être en conflit permanent avec nos enfants quand on a des mêmes pas mal d'où l'intérêt encore une fois de s'y raider des réactions des questions une série d'évidence à vous de bosser je ne suis pas trompé de ça ça c'est menti une fois à Nantes j'étais dans une réunion de copropriété les gens m'attendent à ça à côté c'était vachement poli les gens ils ont attendu un quart d'heure ils m'ont dit mais c'est à quelle heure la réunion de copropriété c'est terrible série d'évidence question vous voyez on a surfé sur plein de points vous avez fait un effet boeuf mon truc là tout ressemblant c'est qu'il y avait été possible avec des personnes qui avaient existé rappelez-vous de cette phrase vous êtes les meilleurs parents du monde vu que vous n'en avez pas d'autres et ça vous aidera peut-être à ne pas se poser la question est-ce que je dois interdire ou pas interdire bien sûr on doit interdire nos enfants ont besoin de ça l'enfant roi dont on a parlé tout à l'heure est un enfant profondément seul très important de faire comprendre à un enfant que lui il a des choses que l'autre il a des choses à lui et d'accepter que l'autre ait des choses à lui c'est complètement essentielle mais tout ça est contre nature enfin il faut de l'adulte les graviers il faut de l'adulte parce que spontanément les enfants sont programmés pour que tout soit à eux donc s'il n'y a pas d'adulte et vous faisiez allusion à des parents qui n'interviendraient pas et qui laisseraient faire et bien l'adulte il va peut-être se trouver ailleurs vous avez un double boulot à faire si vous êtes professionnel c'est à dire agir vis-à-vis d'un enfant tirer entre guillemets à la place des parents mais ne pas continuer à agir uniquement à la place mais d'arriver c'est un peu l'exemple que je disais à propos de Nancy qu'Eric a arrivé à parentaliser des parents pour les remettre à leur place mais c'est un sacré boulot c'est une problématique compliquée encore une fois et l'enfant il est programmé une majorité de nos enfants sont programmés pour être des mêmes pas mal c'est notre titre repousser l'adulte et s'ils sentent des points faibles ils agissent complètement là-dessus les tout petits mais les ados c'est encore pire l'ado c'est un vrai radar il sent là il faut toucher et en tant que parent on a intérêt à être solide j'ai un collègue je suis très jaloux Patrick Suerre un pédopsychiatre qui actuellement fait une étude pour la prévention routière sur le thème de la conduite accompagnée la question qui lui est posée c'est qui accompagne qui et bien ça fait il prend un an qu'il bosse là-dessus il ne veut pas nous dire les résultats de son enquête mais il nous dit c'est très étonnant ce n'est pas du tout ce qu'on pourrait penser n'est-ce pas et apparemment c'est plutôt le jeune qui accompagne l'adulte mais c'est vrai que tout ça nécessite des nuances vous avez entièrement raison mais je dirais ainsi je me permets sur ce phénomène de souffre-douleur je vous jure que c'est quelque chose au même titre que les jeux dits dangereux les jeux dangereux les jeux du foulard les jeux etc on voit toute une gamme de jeux qui sont en train de naître de plus en plus et qui posent vraiment qui posent vraiment question ce truc là les jeux dans les cours d'école où un groupe d'enfants se rue contre un autre on le trouve ça dans les maternelles on le trouve ça dans les primaires dans les collèges c'est amélioré par le téléphone portable où on peut filmer la scène et la diffuser en boucle les fameux réseaux sociaux les réseaux sociaux aussi de plus en plus aboutissent à persécuter certains enfants avec une nouvelle technologie il faut y être très 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 vigilant il faut ouvrir l'oeil le jeu de la canette où un groupe d'enfants on entend le mot jeu de la canette je l'ai vu dans les collèges la règle du jeu elle est simple c'est pas avec une canette de bière un groupe d'enfants désigne un au hasard avec le premier capuleau vert rouge hop se rue dessus et lui donne des coups de pied pour le faire rouler comme une canette vous avez une variante avec quelques détails qui s'appellent le jeu du taureau dans les cours de collègue chez les jeunes vous avez le happy slapping aussi il y a tout un tas de données soyons-y très très vigilants donc en tant qu'adultes on a un vrai bon à faire et ce qui est grave c'est qu'on voit de plus en plus ces jeux violents qui descendent en âge dans des cours d'école primaire largement oui est-ce que vous pensez que c'est dans tous les sens de la douane si ça peut être lié à ce qu'on dit souvent c'est-à-dire les enfants ils sont devant des films violents dans les jeux est-ce que vous pensez qu'il y a vraiment une résidence c'est évident alors voilà si vous voulez approfondir cette question vous lisez les livres d'un grand copain de route qui s'appelle Serge Tisseron qui est après avoir été celui qui a mis en évidence la notion de Secrets de Familles pendant une dizaine d'années il a bossé là-dessus depuis une grosse dizaine d'années Bosch essentiellement là-dessus sur le pouvoir de l'image et tout son travail ce sont des livres accessibles mais le montre bien il ne s'agit pas de diaboliser c'est pas le seul mais tout à l'heure j'y faisais un petit peu allusion par exemple je faisais sans le citer d'ailleurs allusion à Tisseron il a fait une étude il y a quelques années sur les scènes violentes vues à la télé la question qu'il posait c'est est-ce que c'est pire pour des enfants de voir seules des scènes violentes ou en famille tout le monde avant lui disait c'est pire quand des enfants voient seules des scènes violentes il a montré exactement le contraire c'est quand on voit des scènes violentes en famille mais qu'on n'en parle pas pour ne pas en rajouter une couche le silence de l'adulte cautionne dans l'esprit de l'enfant le fait que c'est possible j'étais il y a à peine un an à Bruxelles au procès de 3 jeunes 13-16 ans qui avaient joué à mettre un parpaing sur une voie ferrée pour faire dérailler un train ils ont réussi ils ont fait dérailler la loco comme dans le jeu je ne sais plus quoi sauf qu'ils ont tué le mec à mort et ces jeunes ne comprenez pas que vous avez pu tuer quelqu'un parce que c'était un jeu quand vous allez seulement aux Etats-Unis vous avez un jeu qui fait fureur un jeu vidéo c'est un jeu où il faut tuer des Mexicains qui passent qui essayent de passer aux Etats-Unis et chaque Mexicain tué rapporte une vie une femme enceinte rapporte deux vies d'accord c'est à dire que comprenez bien le sens je ne suis pas du tout en train de diaboliser ces trucs là les réseaux sociaux peuvent être des choses formidables etc mais il faut bien comprendre que et on revient encore à la petite enfance nos jeunes enfants mentalement sont dans un monde virtuel ce qui est formidable ça permet au père Noël de préparer sa valoche moi avec mon look j'ai un succès boeuf dans les crèches mais pas sympa dis ce qu'est-ce qu'il fout là c'est pas Noël vous voyez ça permet à une petite souris de venir chercher les dents nos enfants sont dans un monde virtuel notre boulot d'adulte c'est de les laisser un peu dans ce monde virtuel magique mais c'est de les amener dans un monde réel à comprendre la portée de leurs actes or des jeunes qui sont scotchés face à des écrans avec des mondes virtuels avec des amis virtuels n'est-ce pas on est devant un danger terrible alors cohérence disait-on tout à l'heure oui sanctions oui en tant que parents on est des modèles c'est ce qu'on a dit il est évident que si le soir quand on rentre on est scotché pendant des heures face à un écran ça va être techniquement plus dur d'expliquer à nos enfants que c'est très mauvais pour leur santé de regarder trop l'écran n'est-ce pas on reste encore une fois des modèles il faut être crédible à ce niveau-là je rencontrais récemment dans un lycée où j'étais à Nantes là régulièrement c'était des jeunes je demandais à des jeunes ce qu'ils attendaient de leurs parents alors il y en a une qui m'a dit une gamine de 13 ans elle me dit ce que j'attends de mes parents c'est qu'ils me donnent des conseils pour ne pas les suivre extraordinaire alors elle m'a expliqué que si ses parents attendaient qu'ils suivent leurs conseils ils étaient mal barrés mais s'ils ne lui en donnaient pas c'était elle qui était mal barrée parce qu'elle avait besoin que le parent lui donne des conseils et en entendant ça un autre gamin un garçon de 13 ans à peu près me dit mais ce n'est pas toujours facile d'écouter les conseils parce que mon père il me dit il faut travailler pour avoir un bon métier pour etc et quand il rentre du boulot il n'arrête pas de dire que son taulier le harcèle de calculer ses RTT de calculer ses points de retraite etc en disant il manque que j'arrête de bosser et bien le monde était assez déconcerté si vous voulez encourager un enfant à travailler et dire que le travail c'est un calvaire donc il faut faire gaffe mais c'est vrai que cette question des jeux vidéo enfin des jeux et des réseaux sociaux etc elle n'est pas neutre elle n'est pas neutre pour ne pas la diaboliser c'est un outil intéressant c'est le premier outil cette nouvelle technologie depuis l'âge des cavernes qui permet à un enfant d'être supérieur à l'adulte il n'y en a jamais eu vous prenez deux nouvelles consoles vous mettez dans deux pièces différentes vous mettez un gamin de 13 ans dans une pièce un adulte de 35 ans dans l'autre vous revenez au bout d'un quart d'heure le gamin a dit ah c'est géant et l'adulte est à quatre pattes en disant que c'est que ça se branche donc si vous voulez on est face à quelque chose ça m'amuse beaucoup quand j'entends l'autorisation parentale le contrôle parental je crois qu'il faudrait plutôt donner l'autorisation filiale en sachant que les experts à la maison en général c'est nos gamins ils sont meilleurs que nous donc soyons-y vigilants et ne soyons pas culpabilisés je rencontre souvent des parents qui me disent par exemple mon enfant me pose une question il fait des devoirs il me demande un truc j'attends je vais regarder dans le dictionnaire il regarde sur internet pouf il lui enseigne la réponse et des parents ont l'impression d'être dépossédés souvent un savoir or c'est pas vrai on est dépossédés et c'est vrai d'un savoir le plus vite possible de trouver plein de réponses mais on a un pouvoir c'est le discernement apprendre à nos enfants à être critiques par rapport aux infos qu'ils reçoivent à prendre du recul à voir ce qui est vrai pas vrai etc ça c'est notre job vous voyez donc il faut utiliser il faut s'y mettre ces nouvelles technologies c'est pas diabolisant pas les diaboliser mais c'est vrai ils ont des choses diaboliques quand ils enferment un enfant encore une fois dans un monde virtuel et s'il reste dans sa chambre pendant des heures scotchées il s'enferme encore une fois dans ce monde virtuel tout est une question de proportion est-ce qu'il peut en sortir ou pas il y a une vingtaine d'années et c'est pas jeune il y a eu des études faites sur les jeux de rôle qui étaient extraordinaires le jeu de rôle mais il a été montré que certains pouvaient être complètement pris en je trouve des gens qui étaient insatisfaits de leur situation personnelle en s'enfermant dans le rôle il y a eu il y a quelques années aux Etats-Unis trois procès pratiquement de jeunes qui avaient tué des profs parce que c'était pas le jeune qui avait tué le prof c'était le chevalier machin qui avait vengé etc faisons gaffe il s'agit pas de diaboliser les jeux de rôle mais dire attention si on n'en sort pas il y a un problème il s'agit pas de diaboliser les technologiques alors il y a des trucs si on prend Tistron il dit des choses vraies mais malheureusement un peu surréalistes Tistron dans ses recherches par exemple montre qu'avant l'âge de huit ans un enfant n'est pas armé pour regarder le journal télévisé de 20h mais en ayant analysé finement les perceptions de etc ce n'est pas rare les enfants avant huit ans qui regardent le journal télévisé par définition mais quand on parle de violence c'est pas que les films violents et même dans la pub on retrouve plein de scènes bien plus violentes qu'on imagine regarder un journal télévisé y compris dans des scènes pas expliqué j'ai été personnellement récemment terrorisé bien sûr par ce qui s'est passé à Toulouse mais qu'on impose quelques fois sans explication dans des écoles à des enfants de faire une minute de silence sans qu'ils aient pu comprendre le sens que ça avait en sachant qu'ils risquaient plutôt d'être culpabilisés de ce qui arrivait c'est d'aller rendre responsables et peur d'aller à l'école on est sur du délire donc explication regardez je peux regarder demain soir le journal télévisé et bien vous allez mettez-vous dans la peau d'un gars 26 ans je peux vous assurer que c'est monstreux ce truc là or ça passe en boucle quand je dis passe en boucle le 11 septembre où les tours passaient en boucle etc les tsunamis qui passaient en boucle je peux vous assurer que j'ai vu dans des écoles des enfants complètement terrorisés par des scènes comme ça mais que faire que faire il ne faut pas diaboliser mais il ne faut pas nier que ces images ont un impact le mot de la conclusion ça va être jusqu'où laisser faire mais jusqu'où si on laisse rien faire l'enfant ne peut pas improviser actuellement il y a une défermante sécuritaire qui nous tombe sur la tronche on l'a évoqué tout à l'heure vouloir protéger les enfants en les empêchant de prendre tout risque or un enfant il a besoin de maîtriser des peurs mais juste c'est un jeu que l'on rencontre en structure parce que l'on est professionnel d'actif d'enfant d'enfant fraîche et c'est vrai c'est ce dosage dont on parlait tout à l'heure c'est de les laisser faire parce qu'ils ont besoin d'émergir ils ont besoin de comprendre plein de choses et d'avancer en même temps il y a l'aspect aussi sécuritaire bon laisser faire il y a toujours quand même en surveillant oui oui et pour vous précisément en tant que professionnel je vous dirais que pour pouvoir on parlait tout à l'heure du triangle enfant-parent professionnel pour pouvoir agir dans ce sens il faut commencer par créer une relation de confiance entre les parents et vous parce que s'il n'y a pas cette relation de confiance vous pouvez faire que dalle parce que vous êtes tout le temps dans la peur du parent qui va il y a une morsure qu'est-ce qu'il va dire je veux le nom de celui qui mort il faut éviter il faut éviter le mordeur etc il faut une relation entre adultes de confiance et comme on est à Port-Saint-Louis et que la confiance règne c'est formidable c'est le meilleur des mondes comment conclure je vous dirais que ce qui est facile c'est de dire aux autres comment faire ce qui est dur c'est de le faire donc le jour où vous n'y arrivez plus avec des enfants faites des conférences merci de votre attention merci à vous merci à vous merci 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 Merci.